On ne m'a pas fait signe que c'était terminé, tellement bon. Amis Téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui avec Dr. Aka Félix, hygiéniste, naturopathérapeute pour la rubrique santé et bien-être. On parle de la géobiologie avec lui, ou la médecine de l'habitat. Et le thème aujourd'hui, c'est quelles sont les couleurs qu'il faut utiliser dans la salle à manger, salle de conférence et même dans la chambre à coucher. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous avez manqué, ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu. Vous étiez très 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 occupé et on est vraiment heureux de vous avoir avec nous sur le plateau. Alors, géobiologie, médecine de l'habitat, on parle aujourd'hui des couleurs. Comme je l'ai dit lorsque nous avons commencé en octobre les premières rencontres, que la naturothérapie c'était un ensemble de techniques. N'est-ce pas ? Et ces différentes techniques sont bien agencées par le praticien pour aider celui qui fait appel à ses compétences. N'est-ce pas ? Et la géobiologie, c'est comment agencer les meubles, les couleurs dans une maison. C'est-à-dire comment placer tous ces objets-là dans une maison. Et les couleurs ont une influence vraiment très importante sur ce que nous faisons. Exemple, si vous êtes dans une salle de conférence et que vous mettez une couleur rose ou bleue, les gens vont s'endormir très rapidement. D'accord, il faut quelle couleur par exemple ? Par contre, oui, parce que le rose et le bleu sont des couleurs apaisantes et les gens vont s'endormir, ils n'auront pas l'attention soutenue. D'accord. Et si vous mettez une couleur jaune ou blanche, ils auront plutôt tendance à être éveillés. Ça garde en éveil, le jaune ? Bien sûr, bien sûr. Et dans une chambre à coucher, l'idéal serait d'avoir une couleur bleu ciel pour faciliter le sommeil. D'accord. Et la couleur blanche ? Comment ? Et la couleur blanche ? Elle est bonne, elle est bonne. Mais quand on veut vraiment s'endormir paisiblement, sans être perturbé, si on peut avoir la couleur bleue, ce serait bon. Ou bien on a une couleur blanche des murs, mais on met une petite lumière bleue à côté de son chevet de manière à ce que ça tamise l'atmosphère où on est. Alors en ce moment-là, le sommeil devient encore plus récupérateur, plus réparateur. Voilà. Ça, c'est ce qui a été prouvé un peu partout. Nous, on l'a aussi expérimenté et ça marche très bien. D'accord. Donc, pour une salle de conférence, on va opter pour la couleur jaune. La couleur jaune. Voilà. Par exemple, pour la chambre, pour avoir un sommeil récupérateur, on va opter pour la couleur bleu ciel. Vous avez pensé parce que turquoise, bleu nuit, tout ça. Voilà, tout ça. C'est bleu ciel. Bleu ciel, c'est vrai bon, c'est plus doux. Le bleu nuit, c'est un peu comme le noir, on ne voit pas tellement. Voilà. Le bleu ciel, c'est beaucoup plus apesant. Ou bien le violet clair, c'est beaucoup plus apesant. D'accord. Ou bien même le rose, c'est des couleurs vraiment qui peuvent aller à la chambre. D'accord. Voilà, c'est des couleurs qui peuvent aller à la chambre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit faire attention non seulement à notre alimentation, mais à ce qui nous entoure, je veux dire, les couleurs, comment on les choisit. Mais il faut des cours pour cela, docteur. Il y a tellement de couleurs aujourd'hui. Ah, vous savez, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo, le violet. Maintenant, à partir de ces couleurs, maintenant, on a fait plein de mélanges. Bleu ciel, bleu nuit, bleu turquoise, etc., etc. Bleu saphir. Mais les bases, là, c'est cela. Et il faut pouvoir les agencer progressivement. C'est pour ça que je disais la dernière fois, quand j'étais venu, que les couleurs qu'on porte aussi nous influencent. Voilà, j'ai parlé la dernière fois ici, quand j'étais là, des couleurs qu'on porte qui nous influencent. Et j'avais dit comme ça que, par rapport aux observations des anciens, chaque jour avait une couleur. Donc, le lundi, c'était le vert. On peut porter toutes les couleurs qu'on veut, mais on met une petite touche de vert. Comme vous, ce matin, dans votre panne. Oui, j'ai mis un panne, il y a du vert dedans. Voilà, quelle que soit la couleur qu'il y a derrière, c'est d'abord le vert. Le mardi, on pourrait mettre du rouge. On met toutes sortes de couleurs qu'on veut, mais on met du rouge qui est la touche de la journée. C'est pour cela que les anciens savaient très bien que chaque jour était en relation avec l'univers dans lequel nous sommes. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on ne fait pas attention aux couleurs qu'on porte ou aux couleurs qu'on a chez nous, qu'on n'est pas comme nos anciens, je veux dire. Des personnes très, très intelligentes, dynamiques, qui arrivaient à réaliser des espoirs. Bon, il faut porter les couleurs qu'on souhaite porter, mais il ne faut pas porter trop de couleurs sombres. Il faut opter pour des couleurs claires. Les couleurs claires, ça vous fait ressortir votre personnalité, ça vous rend plus gay. Pourquoi ? La couleur sombre nous attire quoi ? Les couleurs sombres, c'est le noir total où on ne met pas un peu de blanc dedans, où on met pas un peu de vert. Il faut casser toujours les couleurs sombres avec des couleurs gaies, le vert, le jaune. Donc on sait que les couleurs sombres nous attristes forcément. Ça attriste. Vous voyez que certaines personnes ont pris la mort comme quelque chose de triste, donc on met des couleurs noires. Et il y a d'autres personnes quand il y a la mort, par exemple, elles mettent des couleurs blanches, pour rendre un peu plus gay. La couleur influence tout notre univers, toutes nos relations et tout ça. Vous verrez quelqu'un qui porte un costume blanc, il est plus éclatant que quelqu'un qui porte un costume noir. Non, c'est pas vrai. C'est pas faux, pardon. Voilà. Alors, Docteur Aka Félix, quelles sont les expériences qui ont aidé à comprendre que les couleurs arrivent à nous intéresser positivement ou négativement ? Voilà, ça date depuis longtemps. Des personnes ont commencé par voir que certaines couleurs accrochaient aux yeux, comme on dit. Et certaines couleurs n'étaient pas bien apportées. Et donc c'est comme ça que les gens ont commencé à voir au niveau scientifique comment est-ce qu'une couleur vibrait, c'est-à-dire une couleur à une onde. Voilà, comment est-ce qu'elle vibrait. Et on voit la vibration de la couleur. On voit toutes les couleurs qui sont chaudes sont des couleurs qu'on voit très loin. Quand vous mettez du rouge, vous voyez le rouge a des lieux très éloignés. Le jaune, l'orange, c'est des couleurs chaudes. On les voit très loin. Par contre, les couleurs bleues, violets, indigos sont des couleurs qu'on ne voit pas de loin. Bien sûr, c'est des couleurs froides. Et comme ces couleurs sont froides, il ne faut pas du tout les utiliser, je disais ça à des amis, il ne faut pas les utiliser lorsqu'on fait par exemple des... On a une enseigne pour quelque chose, un commerce, quelque chose. Il faut utiliser des couleurs vives. Le rouge, le jaune, le vert, qui attirent et qui sont chaudes. Voilà, si vous mettez du rouge dans une chambre, vous allez vous sentir comme la chambre devient petite. Et puis vous allez avoir une sensation de chaleur. Mais pourtant, on dit que le rouge, c'est la couleur de la passion aussi. Donc souvent, les femmes sont tentées de mettre du rouge. Oui. Elles font mal alors ? Je sais que pour la Saint-Valentin, beaucoup ont mis des couleurs rouges dans les chambres. Ah, il y a eu du rouge partout, hein ? Partout, partout, partout. On a mis des couleurs rouges. Oui. C'est bon, c'est pour exprimer une expression, voilà, dire voilà, etc., etc. Mais sinon, normalement, les couleurs doivent toujours casser. Et quand on met du rouge comme ça, vous ne pensez pas que ça influence négativement aussi la relation du couple ? Ah, il faut tout nous dire dès maintenant, hein, docteur ? De toute façon, en mettant du rouge dans la chambre, le couple sera toujours chaud. C'est-à-dire, il y aura une attraction forcément. Ah, une attraction, mais pas de dispute, hein ? Non, pas de dispute. Mais tant qu'il y a de l'attraction, Dieu merci, nous on achète, c'est bon pour nous, c'est bon à prendre. Bien sûr. D'accord. Donc, concernant ces différentes couleurs, nous devons faire attention à ce que nous portons. Nous portons. Devez faire attention à ce que nous utilisons dans la chambre. Et pour les enfants, par exemple, on a des enfants, souvent à l'adolescence, c'est un peu compliqué, difficile. Quels sont les couleurs qu'il faut mettre dans leur chambre ? Du rose et du bleu seulement, il n'y a pas d'autres couleurs qu'on peut utiliser ? Vous voyez, par exemple, même au niveau de l'alimentation, les aliments rouges, les aliments jaunes, les aliments verts ont une très grande influence sur nos organes. C'est ce que les gens appelaient l'alimentation arc-en-ciel. Parce que, dans la journée, on devrait proposer des aliments qui sont rouges, dès le lever, jusqu'à midi rouge, jaunes, verts. Et puis, dans l'après-midi, proposer des aliments qui sont plus apaisants, du bleu, du violet, l'indigo, et puis un peu du vert clair. D'accord. Parce qu'on a constaté que ces aliments-là agissent sur les organes. Ça, c'est intéressant. Quand on prend un jus d'orange le matin, c'est vrai qu'il est bon pour ceux qui le prennent, mais en même temps, il a une bonne action sur la digestion, mais sur le foie. D'accord. La couleur jaune. De couleur jaune. L'orange, la couleur orange. Mais attendez, on prend le café aussi le matin, comme ma tasse de café. Vous n'avez pas pris le café aujourd'hui ? Ça stimule, ça stimule. Mais c'est noir, en fait, le café. Non, quand on regarde le café, il n'est pas forcément noir. Il est un peu cassé. Un peu cassé. Alors, je voudrais quand même un conseil pour les parents qui ont du mal à aider leurs enfants, surtout en période d'adolescence. Dites-nous, quelles sont les couleurs qu'on peut mettre dans la chambre d'un adolescent, par exemple ? Pour les adolescents, il faut mettre des couleurs plus apaisantes, du vert clair, du bleu ciel, quelquefois du rose. Il n'y a pas de différence pour l'homme et la jeune fille ? Oui, il faut mettre ces couleurs-là. Du rose pour la fille, du bleu pour le garçon. Non, ça, c'est ce que les gens disent, mais sinon, il faut mettre des couleurs apaisantes. Le bleu ciel, le rose clair, le violet clair, ce sont des couleurs qui sont apaisantes, ce sont des couleurs qui amènent à apaiser le mental et à faciliter l'endormissement. N'est-ce pas ? Voilà. D'accord. Maintenant, si on met des couleurs rouges, les gens pourront dormir, mais peuvent être réveillés par l'effet vibratoire. Vous savez, il y a des aveugles, par exemple, à qui on met des couleurs, ils ont développé ce qu'on appelle la sensation dermo-optique. Donc, avec la main en touchant, ils savent que cette couleur est chaude. Et puis, on voit que là, il y a du rouge. Parce que n'ayant plus la vue, la compensation se fait au niveau de la peau. Exactement. Voilà. Donc, les couleurs, c'est comme ça qu'on reconnaît que les couleurs sont chaudes. Vous verrez l'aveugle qui va toucher le rouge, le jaune, l'orange, etc. Ça, ce sont des couleurs qui lui plaisent au niveau de la vibration. Les autres sont plus douces, plus apaisantes et on ne les sent pas. Voilà. Exactement. Voilà, c'est ce que je voulais faire ressortir. Et il est important de nous parler de deux salles que nous visitons régulièrement. Je parle du salon. Oui. Et de la salle à manger. La salle à manger, c'est de couleur jaune. Le jaune, couleur blanche. Du jaune ou ça ? Le jaune dans la salle à manger. Ah bon ? Oui. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça réveille l'appétit ? Non, pour ne pas s'endormir. Regardez, quand vous allez dans des grands restaurants, vous avez toujours des nappes en rouge ou des nappes en orange. Oui. Ce n'est pas le fait du hasard, c'est pour stimuler l'appétit. Rouge, sur la table. Oui, sur la table. Ou bien orange. Voilà. Orange comme ce que je porte ce matin. Voilà. Si vous mettez ces couleurs orange et rouge, vous allez manger plus que si vous mettez des couleurs blanches ou si vous mettez des couleurs bleues. Faites l'expérience, vous allez voir. Mais sur le mur, on ne met pas du rouge dans la salle à manger. On ne met pas du rouge. Jaune clair, jaune clair cassé, ça serait mieux. Il ne faudrait pas qu'on dise, oui, docteur Akaféli, ça dit du jaune. On va vous mettre du jaune comme ça, comme le soleil au salon. Le cuillard, jaune cuillard. Voilà. Et même le soir, on ne peut pas s'asseoir au salon parce que ça va forcément nous tenir éveillés. Alors, docteur, pour vous dire au revoir, qu'est-ce qu'on peut dire en guise de conclusion concernant la médecine de l'habitat, surtout les couleurs qu'on nous donne ? Il y a encore un mois de cela, j'avais dit qu'il fallait placer le lit en position nord-sud. On en a parlé ici. Exactement. La tête au nord, les pieds au sud. Tout ça, ça fait partie de la géobiologie. Voilà, la géobiologie. Et c'est tout ça. Tout ce qu'on met dans la maison va influencer notre comportement. Je ne sais pas si on va parler ça la prochaine fois, mais lorsqu'on met des images gaies, ça est gaie la maison par les vibrations, par les zones. Si vous mettez des images tristes, ça va attrister la maison, forcément. Donc, il faut faire attention de ne pas mettre des images qui rappellent des passés sulfureux, qui rappellent des passés négatifs. Il faut toujours mettre des couleurs gaies. Par exemple, je disais à un ami chrétien que si tu mets, par exemple, le crucifix du Christ et le Christ accroché comme ça métalliquement, tu souffres dans la maison. Il dit, ah bon ? J'ai dit, oui, les zones dégagées par ce Christ accroché à la croix, là, te font souffrir. C'est les zones de forme. Voilà. C'est physique, c'est vérifié. Mais là, comme on est dans les couleurs, il ne faudrait pas déjà donner des détails. Non, je vais dire quoi ? Je vais dire que je ne sais pas si on a abordé ça ou bien sûr qu'on va aborder la prochaine fois. On doit le faire. Pour dire tout simplement que si on accroche quelque chose dans la maison, une couleur qui est gaie, elle va forcément influencer notre environnement immédiat. Voilà. Donc, pour dire que les couleurs sont vivantes, les couleurs parlent. Voilà. Donc, ce sont des couleurs muettes mais qui parlent. C'est bien dit, couleurs muettes mais qui parlent et qui nous influencent aussi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin pour dire qu'il faut utiliser la couleur. Par exemple, notre ami en face, c'est vrai, il a porté une couleur dans son habit qui casse. Alors, on va montrer notre ami en face qui s'appelle le Kouassi Jean-François. Bonjour. Il nous a porté un costume sombre mais il nous a rappelé une petite couleur bleue claire. Voilà, en dessous qui casse la couleur sombre qu'il a portée. Voilà, c'est bon. S'il a porté du noir, ça étoufferait sa personnalité. Voilà, il étoufferait sa personnalité. Il a bien fait de porter la petite couleur bleue en dessous. Docteur Aka-Félix, il fait attention à tout. Et les couleurs, et les tableaux qu'on accroche, et la nourriture. Je me demande, franchement, faites attention à tout. C'est pas facile, ça ne fatigue pas après l'esprit. Non, le naturothérapeute a une vue extensionnelle sur ce qu'il regarde. C'est global. D'accord, donc parlez-nous de nos fleurs, du plateau. Bon, là ici, les couleurs des fleurs, c'est bien, mais elles ne nous apportent pas l'énergie qui est afférente à ces fleurs. Pourquoi ? Parce que ces fleurs ne sont pas vivantes, elles sont artificielles. Oui. Voilà. Si vous mettez des fleurs vivantes dans la maison, vous apportez une énergie vivante. Mais si vous mettez des fleurs artificielles, la couleur est belle, mais elle n'apporte pas l'énergie qui est derrière ces fleurs. C'est vrai qu'ici, on n'a pas vraiment la culture des fleurs. Alors bon, ce sont des choses, je fais exprès, docteur, parce que ce sont des choses dont on doit parler au fur et à mesure. Mais les couleurs sont belles. Oui, elles sont belles. Notre plateau est beau, on est bien éclairé. C'est vous qui avez fait mettre ces couleurs. Oui, ça c'est Reda qui nous a aidé, le décorateur Reda qui nous a aidé. Bien sûr. Parce que déjà notre petite table, comme vous dites, elle est un peu sombre, on écoute ce que vous dites, donc on essaie d'apporter les couleurs qu'on peut. Bien sûr, bien sûr, ça ne sont jolies. C'est pas toujours évident. Alors docteur, merci beaucoup et puis amis téléspectateurs, si vous voulez entrer en contact avec docteur Aka Félix, il vous suffit de nous appeler au 2240 1250 pour avoir les contacts de nos consultants. Attention donc aux couleurs que nous portons, que nous utilisons pour décorer notre maison, que ce soit la salle à manger, que ce soit les chambres. Attention, même la douche aussi. Oui. Quelle couleur ? En blanc ou en vert, c'est bon. Vous voyez même ici à la télé, vous avez vu, vous avez mis des couleurs. Vous n'avez pas fait attention ? Les lumières, c'est des couleurs. Non, 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 lumières parce qu'en fait les rideaux sont blancs, mais avec la... Voilà. Et puis c'est le bleu clair là qui ressort et puis on a du jaune pour éveiller. Il y a des couleurs de l'orange clair, des bleus, tout ça, ça crée une atmosphère. Il ressent des zones positives. Des zones positives. C'est formidable. Merci beaucoup docteur. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite une excellente journée et à très bientôt docteur. Merci. Et puis ne disparaissez pas longtemps, ça fait un mois, c'est pas vu. On espère vous revoir très prochainement. On lui a déjà dit bonjour, monsieur Kouassi Jean-François, il est assistant en communication à l'ONG Grande École. Le point net avec lui. Ah, vraiment, les adolescents au chaud avec ce monsieur-là. Depuis la semaine dernière, on a commencé. Comment fixer des règles à votre adolescent et surtout comment gérer ses capres ? Oui, justement, parce que beaucoup, beaucoup d'adolescents reprochent à leurs parents d'être trop stricts. Les parents de leur côté ont peur de voir leurs enfants s'attirer des ennuis s'ils ne sont pas suffisamment stricts avec, je dirais, un instinct protecteur. Et donc on assiste très régulièrement à une sorte de, j'allais dire, rébellion des adolescents contre l'autorité de leurs parents. Cela arrive très souvent. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent pousser un adolescent sur rébellé contre son parent ou contre ses parents. Le problème, c'est que beaucoup de parents, sans le savoir ou sans le vouloir, contribuent en fait à cette rébellion-là en imposant des règles, soit trop rigides ou alors des règles qui sont inadaptées à l'âge de l'enfant. Il n'est plus un enfant. Il est adolescent maintenant. Donc il faut pouvoir adapter les filles entre règles. Mais l'adolescence aujourd'hui commence tellement tôt. Oui, commence tôt à 9 ans. Oui, déjà, on parle d'adolescence. Vous avez des enfants, des filles qui font déjà leurs règles. Vous avez des garçons qui ont la barbe même qui commencent à pousser. Oui, c'est juste. Oui, déjà à partir de 9 ans. Même si selon l'OMS, c'est à partir de 13 ans, de 13 à 25 ans. Mais c'est à partir de 9 ans. Si le terrain, c'est à partir de 9 ans qu'on le constate déjà clairement. Voilà. Donc généralement, lorsque les règles sont fixées d'une façon sans une discussion possible, sans qu'il y ait des discussions possibles, les adolescents ont tendance à les contourner. Soit ils contournent les règles ou alors ils les enfroignent en secret. Ou alors quand elles sont inadaptées, contrairement à un enfant qui peut se contenter peut-être d'une réponse parce que c'est comme ça. Parce que très souvent quand vous donnez une règle à un enfant, il va vous demander mais pourquoi est-ce que je ne dois pas faire ceci ? Mais parce que je l'ai dit. Parce que je l'ai dit. Ou alors parce que c'est comme ça. L'adolescent, lui, ne se concentre pas de cela. Lui, il veut savoir le pourquoi des différentes règles qui lui sont établies. Donc ce qu'il faut comprendre au niveau des parents, c'est d'abord qu'à l'adolescence, il est nécessaire d'adopter de nouvelles libertés et de nouvelles responsabilités à l'enfant. Cela est très important. Il faut que les parents puissent donc permettre à l'enfant ou l'encourager à vivre de nouvelles expériences. et à lui faire confiance, bien sûr, en lui donnant de nouvelles responsabilités et de nouvelles libertés. Mais il faut également lui poser des limites. Cela est très important. Il faut lui poser des limites, poser des limites à ses nouvelles libertés, mais également définir de nouvelles règles. Donnez-nous des exemples plus concrets. Un adolescent, par exemple, qui a à peine 13 ou 14 ans, va peut-être vouloir participer à certaines fêtes. Il va peut-être à certaines fêtes auxquelles il a été invité. Il doit partir seul. Il y a une heure qui doit lui être fixée pour rentrer à la maison. On laisse aller seul à l'idée-là ? Oui, il peut aller seul. Il peut aller seul puisqu'il part déjà seul à l'école avec très souvent une distance un peu très longue. Il part déjà très seul. Donc, il peut aller participer à certaines fêtes seul avec ses camarades, avec ses amis. Même si on ne connaît pas ses amis-là ? Il faut connaître bien évidemment ses amis. Cela est très important. Il faut connaître ses amis de l'enfant. Lorsqu'on lui permet d'aller à ces fêtes-là, il faut qu'il puisse rentrer à une certaine heure qui lui est fixée par ses parents. Cela est très important. On ne peut pas lui permettre d'aller et de revenir à n'importe quelle heure ou à l'heure qu'il veut. Non, pas du tout. Donc, il faut lui fixer des limites également. Il faut également pouvoir faire, j'allais dire, la part des choses entre autorité et tolérance, mais également entre liberté et contrôle. Cela est très important. Et tout cela se définit bien sûr sur la base des règles établies par les parents et que l'enfant est obligé, bien sûr, auquel l'enfant est obligé de se soumettre. Cela est très important. Donc, il incombe aux parents de poser en fait un cadre familial dans lequel va évoluer l'enfant. Un cadre familial défini bien sûr par des règles préétablies. Parce que vous savez, très souvent, il y a des parents qui ont encore peur, ou je dirais même, qui hésitent encore à exercer leur autorité sur leurs enfants. Peut-être parce qu'ils... Oui, cela arrive très souvent. Vous pensez qu'ils hésitent, ce n'est pas une démission totale pour essayer ? Oui, oui, cette hésitation est en fait une preuve de démission, justement. Parce qu'ils ont peur de perdre l'amour de leur enfant, ils ont peur de fâcher leur enfant, ou alors ils ont peur qu'il y ait un conflit entre eux et leur enfant. Cela arrive très souvent. Pourtant, c'est le rôle des parents de pouvoir poser des marques, poser des règles et des limites. Cela est très important. Il y a encore des parents qui n'ont pas encore compris, mais il faut poser des marques, des règles et des limites à son enfant. L'enfant a besoin de ses parents, certes. Il a besoin de leur amour, de leur affection, il a besoin qu'ils soient tout le temps présents. Mais il a également besoin de leur fermeté pour pouvoir se construire une identité, pour pouvoir se construire des valeurs sûres, sur la base desquelles, bien sûr, on pourra donc évoluer en tant qu'adulte très prochainement. D'accord. Et si jamais on respecte tout ce que vous êtes en train de dire, que l'enfant, malgré tout, a une conduite pas convenable, disons que l'enfant se met à vouloir goûter de l'alcool, là-bas, si on découvre ce genre de choses, comment réagir ? Cela arrive très souvent d'ailleurs. Et j'avais dit même que nous avons entendu dire, nous n'avons pas encore vérifié cette information, qu'il y a des individus mal intentionnés qui rôdent autour des écoles pour trouver des éventuels douleurs, parmi les élèves, bien sûr, pour vendre de la drogue. Nous allons vérifier cette information-là, bien sûr. Mais on sait très bien que l'adolescence est très souvent l'âge des premières expériences. Première cigarette, première ivresse, premier joint. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le parent doit se rappeler d'abord et rappeler ensuite à son enfant les différentes limites fixées par la loi. Et ensuite, il faut que la position du parent soit claire là-dessus. Vous ne voulez pas que votre enfant consomme l'alcool, vous ne voulez pas qu'il touche au tabac ou encore à la drogue, il faut que la position soit claire. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'enfant a besoin d'une position claire de ses parents, une position claire et à la fois argumentée de ses parents, pour pouvoir se construire une identité et des valeurs, bien sûr, sur la base desquelles il pourra donc évoluer. Cela est très important. Et quant à la consommation de ces substances-là, il est très important, j'allais dire, que les parents ne banalisent pas ses expériences. Cela est très important. Et toute entorse à la règle devrait appeler aussitôt des sanctions, suivies bien sûr de discussions. Quand on a sanctionné l'enfant, il faut qu'il y ait une discussion qui puisse lui permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'il a été sanctionné et pourquoi est-ce qu'il lui est interdit de toucher à ces substances. Il faut qu'il comprenne le pourquoi. Cela est très important. On est une discussion, donc ce n'est pas un monopole où le parent seul va se mettre à critiquer, à lui dire « tu es méchant, tu es ceci, tu es cela ». Non, pas du tout. Non, c'est aussi donner l'occasion à l'enfant de s'exprimer. De s'exprimer, cela est très important. Et puis, il faut aussi éviter la politique du « faire ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». Oui, on n'est pas quoi pas de l'accol et puis nous tous... Tout le monde est là-dedans, vous comprenez. Parce que dans la famille, il y a des règles qui s'appliquent spécifiquement à l'enfant, mais il y en a d'autres qui s'adressent à tous les membres de la famille. Et le respect des règles par les adultes est d'autant plus important que les parents doivent donner le modèle ou l'exemple à leurs enfants. Donc, si vous ne donnez pas l'exemple et que vous êtes tout le temps en train de lui dire « tu ne consommeras pas ceci » ou « tu ne toucheras pas à l'alcool ou au tabac » alors que vous le faites, il va le faire en cachette. Cela est très, très sûr. Donc, le plus important pour les parents, c'est d'abord de s'entendre, de discuter entre parents. Parce que souvent, il peut y avoir des discords entre les parents, papa, maman. Il y a des enfants qui sont très intelligents. Oui. Il demande la permission déjà à papa. Oui. Le papa dit non. Et puis, comme il sait, l'enfant sait que papa et maman se bougent là. OK. Il va chez maman. Oui. Il s'est rendu compte. Il va utiliser cela en leur faveur. Donc, papa n'est pas d'accord, maman est d'accord, il va l'exploiter. Il le fera comme il a envie de le faire. Donc, c'est juste en fait cela. Voilà, c'est un peu cela le problème. Donc, les parents doivent faire l'effort de pouvoir essayer de trouver un compromis. Même s'ils ne sont pas du même avis, ils doivent faire l'effort de pouvoir trouver un compromis qui puisse leur permettre, bien sûr, de fixer des règles à leurs enfants. Et bien sûr, des limites, leur poser des exigences, bien évidemment. Et puis, il faut faire l'effort, lorsqu'on fixe les règles à la maison, d'associer l'enfant, de l'impliquer. Parce que, comme je le disais, quand on parle de règles à la maison, eh bien, on ne voit que des droits. L'enfant a le droit de sortir jusqu'à une certaine heure, il a le droit d'aller à certaines fêtes ou de faire ce qu'il a envie de faire. Mais les règles définissent également des devoirs. Ça, il faut le préciser. L'enfant peut participer, il est maintenant adolescent. Il peut participer aux tâches ménagères à la maison. Il peut participer à l'ordre à la maison, à l'entretien de la maison. Cela est tout important aussi. Donc, il faut que les parents, en plus de donner un certain droit à leurs enfants, puissent le octroyer aussi. C'est un devoir qui puisse leur permettre d'être beaucoup plus responsable quand ils se rendent grands. Merci beaucoup, M. Coissy-Jean-François. C'était la rubrique éducation avec l'assistant communication à l'ONGgrandeécole.net. Comment fixer les règles à votre adolescent ? On espère que vous avez pris bonne note, amis téléspectateurs. La semaine prochaine, on se retrouve. Il prend son bon lait chaud pour bien commencer la journée. À la semaine prochaine, M. Coissy-Jean-François, amis téléspectateurs. Il est 7h30. C'est l'heure de la pub sur RTL. Sous-titrage Société Radio-Canada.